Nous avons tous gagné, c'est ce que titrait la presse portugaise aujourd'hui après l'annonce du choix d'Antonio Guterres au poste de 9e secrétaire général de l'ONU. Le portugais, francophone et socialiste modéré, qui pendant 10 ans a tenu les rênes dues au commissariat aux réfugiés de l'ONU, a déjà réussi un exploit. Faire l'unanimité au sein des 15 membres du conseil de sécurité. Même l'ambassadeur russe Vitaly Churkini a fait allusion. Eh bien mesdames et messieurs, vous êtes témoins d'une scène historique je pense. Je ne sais pas si cela est déjà arrivé de cette manière dans l'histoire des Nations Unies. Entré en politique par le biais de mouvements catholiques avant de rejoindre le parti socialiste au lendemain de la révolution des œillets en 1974, il devient premier ministre en 1995. Européen convaincu, il est connu pour sa verve et pour être un homme d'action. Fin 2001, après la lune de miel du premier mandat, en désamour avec l'opinion publique portugaise, il décide de se consacrer à sa carrière diplomatique à l'étranger. En 2005, il est nommé à la tête du Haut-Commissariat aux réfugiés. Il exercera deux mandats jusqu'en décembre 2015. En 10 ans, il a réformé l'organisation interne du HCR, réduit d'un tiers le personnel basé à Genève pour augmenter sa capacité d'intervention d'urgence à l'international. Il s'est voulu le porte-parole des opprimés, fervent défenseur des droits de l'homme. Il est d'ailleurs très respecté par les ONG. En pleine crise migratoire, il s'est attaqué aux causes profondes des déplacements de population. Au journal Le Monde, d'anciens collaborateurs ont dit de lui qu'il était charismatique, humble et humain, travailleur acharné et méthodique. La France, comme Ban Ki-moon, se félicite de ce choix. En avril, nous lui demandions quelle qualité devait développer son successeur, Filippo Grandi. Il est absolument essentiel de répondre aux grandes urgences qui, malheureusement, se multiplient à travers le monde. Là où les relations de pouvoir deviennent confuses et où l'imprévisibilité et l'impunité deviennent les nouvelles règles du jeu, nous devons nous souvenir de tout ce dont personne ne parle. Nous voulons nousagramm par les choses que ninguém parle.